Mesdames et messieurs, en direct de la studio de Live TV, recevez l'inimitaria Winnie Dumbo ! Yeah, les esprits sont bons ! Yeah, la classe ! Il n'y a même pas quelqu'un pour dire huit. Si il n'y a même pas quelqu'un qui me dit huit en fait c'est belle. Alors, je suis au Congo ! Je suis au Congo ! Au Congo ! Je suis au Congo ! Sape-moi, sape-moi, équilibre ! J'ai dit sape-moi, sape-moi, sape-moi ! Tout le monde après dit équilibre ! Sape-moi, 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 sape-moi ! Ça fait ma, ça fait ma, ça fait ma Elle saute Ma chemise c'est pas une chemise c'est une veste Mon tricot c'est pas un tricot c'est du nylon Ma chaussée ! A reproduct Afterwards Ça réveille les cadavres Équilibre ! Ça fait ma, 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 ça fait, ça fait ! Équilibre ! Ah, tole kito ko ! Merci beaucoup frère ! Ah, quelle présence ! Yaka ! Merci, je peux... Oui, je te dis, quelle prestance ! Je peux même donner des cours aux gens ! Des cours pour être des meilleurs sapeurs ! Quelqu'un me dit équilibre ! Équilibre ! Ah, grand prêtre servo sinyakos, merci à vous ! J'essaye de dire merci ! Éligence ! Ouais, coach des sapéments reçoit forcément et va tomber forcément dans l'univers des coachs matrimoniaux aujourd'hui ! Bien sûr, je reprends ma voix normale ! Voilà ! Dans l'univers des coachs matrimoniaux et puis de développement personnel, mon ami du jour tient le haut du pavé ! Femme d'une grande présence d'esprit, doublée d'un charisme poignant, elle s'appuie sur sa riche expérience de vie pour guider les autres au quotidien et les aider à avoir une vie plus épanouie ! Qui s'y épanouit ? Super ! Il la suit, c'est normal ! Suivie par des millions de personnes, elle est l'une des premières stars du développement personnel en Afrique. Lady Sonia est une femme exceptionnelle qui fait vivre surtout la toile, qui fait vivre des foyers, mais vraiment qui est un délice à regarder. Elle me rejoindra tout à l'heure pour illuminer notre plateau de son incroyable prestance. Et puisque nous sommes au seuil du week-end, Apoutchou Sans Filtre nous fera visiter un lieu féerique où il est agréable de se balader en famille ou entre amis, et même en amoureux. En attendant de rejoindre Fabrice Indé dans une belle randonnée à Green Valley, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi, on m'appelle Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure, les esprits ! Bienvenue ! Salut à vous, Wadien, Wadien ! Et bienvenue, bienvenue, bienvenue à la dernière de la semaine. Je vous souhaite très nombreux à nous suivre sur vos petits écrans et même sur vos smartphones, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de Live TV. Salut, Bale Mambara ! Béty Vienne ! Béty Éès ! BEE TIE CIE 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 mike m'a TC ETC TIE CIE 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 TIE CIE 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 EH TIE CIE 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 WOUUUUUUUUUUUUUU Vemkroni 26 novembre 2021, voici la boi gnan, boi gnan, boi gnan Je boi gnan, Douré Marie Souraya, boi gnan, boi gnan Jobognan, Sassou, Joachim Joyeux anniversaire à eux surtout Jojo, bébé, Béjit du 78 Thierry, Dogo, le pichichi Désiré, Débo, Débo Tito, 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 Tito Pocou, Pocou, Cyprien Comenant, Camenant, Gabriela C'est une grande vendeuse de chic vêtements Jobognan, Ange, Durel Durel, Durel Jobognan, Stéphane, Kouamé, Mé, Mé Jobognan, Anneli, Lili, 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 Bou Jobognan, Lévis, Lévis, Blé, depuis lundi, pas de bonnan Jobognan, Samuel, Adou, Yaoh Jobognan, Michel, Akosé Jobognan, Bateau, Adeline, Hermine Jobognan, Yannick, Jaurès, Lucien, Coman Et puis enfin, Jobognan, tous les esprits Merci, je vous adore les esprits, ça va ? Allez, on va partir tout de suite avec notre vidéo du jour Le rap a pris une ampleur incroyable dans notre pays Même les histoires de tous les jours se racontent désormais en rimes dans notre pays Regardez Oh, le fils, le fils, le fils Le petit, il y a quelqu'un de moi ici, il y a quelqu'un de moi ici Non, mon fils, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici Moi, moi, il était calé Il était dans l'allée, lui, il voulait me l'allée Pour choper mon l'allée, c'est quoi ? C'est l'allée, le l'allée est tombée Il a pris le l'allée, puis il veut tailler dans moi Il est cadet, il veut décoller Il ne savait pas que le cadet ne était souder Il a voulu le faire tomber, c'est quoi ? Il m'a coudé, mais là, je voulais couler Mais il est serré, il y avait le gaudon Il n'a pas voulu pleurer, attraper cet écho Gang, gang, il dit Yaku, ça va rire, il n'a pas d'aimé À quand on t'aimé, voilà Yaku osé qu'arriver En même temps, lui, il veut me têter Il est bloqué, il voulait envoyer C'est là, là, les mogons sont venus séparés Ouais, mon petit durop, hein Non, c'est bon Ouais En tout cas, continue comme ça, tu vas aller très, très loin Voilà, mais avant d'aller très loin, en tout cas On est ensemble, on file tout droit maintenant vers les pépites Voilà, Zamuda Yep, pépite 1 Nos parents aussi, oh Quelqu'un me dit nos parents aussi, oh Tout le monde connaît ça, hein Nos parents adorent glorifier leur passé Ils ont toujours vécu des moments hyper difficiles Mais ils ont réussi à s'en sortir malgré tout Partie des exemples ici, regardez Frère, tu lis quoi ? Les enfants d'aujourd'hui Les enfants d'aujourd'hui Refusent d'étudier avec la bougie Refusent d'étudier avec la bougie À notre époque À notre époque Avec un coup de tonnerre Avec un coup de tonnerre, tonnerre grrrr On lisait cinq pages On lisait cinq pages À partitipotitimati C'est, c'est histoire Raconte, raconte frère Son ami est venu commenter en bas Son ami est venu commenter en bas J'ai vécu ça aussi J'ai vécu ça aussi Moi-même Moi-même Quand mon papa allumait sa cigarette Quand mon papa allumait sa cigarette Je profitais pour me mettre à jour Je profitais pour me mettre à jour Dans cinq matières Dans cinq chapitres Cinq chapitres Lévez-vous Abbé 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 Mais pardonnez, doser un peu C'est à quoi vous là-même On n'a même plus besoin de manger Vous remplissez nos ventres C'est vous les papas On n'était pas en votre époque là-bas Pour voir si c'était vrai C'est comme la réalisatrice Eliade Elle hier avait dit que À l'époque Elle, elle, on ne les draguait pas Mais tu as fait comment pour te marier ? C'est quoi ? Nous là, à notre époque là Quand on voit les Lucioles en brousse là On prend ça On prend beaucoup Et puis on met ça dans Dans pop Dans cop Et puis on cache On ferme Quand la Luciole là Ça allume un peu seulement Parce que ça va Voin, voin, voin Quand ça clignote un peu seulement là Nous on en profite pour rédiger Trois dissertations Faut bien les gars ? Voilà Vrai ou faux ? Vrai Restez là seulement Et puis deux On se connaît en détail Ça va être dans le Côte d'Ivoire là On se connaît en détail On sait que BT aime Palab Baoulé M.D.20 Julem.Tro Oussouna Ani aussi Il aime cacher son jeton Bon Découvrons ensemble Aujourd'hui L'emploi du temps d'un gourou Regardez Frère C'est quoi l'emploi du temps d'un gourou ? C'est l'emploi du temps d'un PT C'est gourou Frère Gourou aussi est malé partout Tu sais quoi ? D'accord Bon L'emploi du temps de péter Gourou c'est la même chose C'est la même chose là ? Oui A 11h il se réveille A 11h il se réveille A 12h il s'en mangeait riz crédit Il s'en mangeait riz crédit Mais oui il s'en mangeait riz crédit Il allume 206 du bouquet de casal Et puis 6 de la tête de préladé Oui à midi Merci Il fallait ajouter ça Et puis quoi ? A 13h il s'en jouait Ludo A 13h il s'en jouait Ludo 6 Bidien Après il va où ? A 14h il s'en jouait Dame 14h il s'en jouait Dame A la 6 koji A 15h il fait Palame au Bistrot A 15h il fait Petit Ignora au Bistrot A 16h il s'en sommeille A 16h il s'en sommeille A 17h il prend crédit A 17h il prend crédit Peut-être chez Diallo on sait pas A 18h il s'en a un coco boisson A 18h il s'en a un coco boisson au Bistrot A 19h il s'en fait un traînement de plein A 19h il s'en fait un traînement de plein A 20h il se sent pour aller dans le funérail A 21h il s'en a rendez-vous chez Doubéi A 21h il s'en a rendez-vous chez Doubéi A 22h il est dans le roux cascasse A 22h il est dans le Tu ne l'as pas encore une bonne funérail Roux cascasse de funérail Et puis ça donne ça comme c'est funérail bêté gourou Attends va dire je n'ai pas goût gros à goût Les gars, les gars Il y a des esprits qui m'ont pris Il y a des esprits qui m'ont attrapé C'est bon allez allez la suite la suite la suite La suite la suite Faut pas passer à nous s'amuser En tout cas faut pas passer à nous s'amuser Ouais non applaudissez pour Biaou C'est intelligent Alors Biaou je te kiffe Love you Allez on démarre donc l'info buzz Téléphone à essai ça sert encore même ici Pourquoi ça reste ici même ? Aïe Non ils sont venus ici d'abord en premier pour parler de l'album Là tu donnes ça Les gars avaient promis que lorsque la vidéo allait sorti là on allait être les premiers à voir une exclusivité Je pense que c'est bon on a l'exclusivité Ouais Voici un goût c'est senti Voici un goût pour vous L'ennemi n'est jamais loin C'est bon c'est jamais loin Ton ennemi n'est jamais loin Il est juste à côté Ton ennemi n'est jamais loin Moussa Fambay Un vieux père Tu le connais mais tu sais pas que c'est lui au Amalao 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 Bristuga On mange ensemble On boit ensemble Amalao 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 On retrouve donc la participation en tant que geste de notre Louba Soko Asdra Paou Yesai Et ce j'ai pas dit Mais c'est quel téléphone ça là même ? Oh, il dit que c'est quelqu'un ? Yo, yo ! Ah c'est Boris ! Il a dit bonjour, allô ! Vous là, mais vous m'est fatigué, hein ? Il y a beaucoup de rubriques comme ça, la dame va venir s'assoir, si elle va parler de son expérience, il y a quoi ? Stéphane Klaa, il y a quoi ? On a parlé de Baoulé, non ? Tout à l'heure dans Pépita. Mais pourquoi... Attends, quand tu as fait parler, ben, un truc... Comment il s'appelle ? Holopatia ? Allô, tu as la vidéo, il faut balancer, tu as la vidéo, balance, 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 balance. Oh, je ne sais pas, on va s'occuper. Oh, ton pire ! Et les gars, on des dessins animés, c'est quelle heure ? N'est-ce que t'as-tu ? Non, non, sur LAC TV, c'est quelle heure ? À 9h ! Samedi, dimanche, un mercredi à 9h. Mais c'est quel dessin animé, ils sont très tournés là-là. T'as dit que t'as fait un palabre à ton ami, et puis il tombe, tu le dis doucement, relève-toi mon frère et rebattons-nous. Vous me maudiez, vous deux là. En tout cas, on regarde. Boris, si c'est vrai un palabre, tu nous écris ça. Si c'est faux vos palabres aussi, tu nous dis. Ah, tu l'as maudia au carré encore. C'est quoi ça ? Que veut dire ça ? Cannes 2022, la CAF menace le Cameroun. Encore un nouvel épisode dans l'organisation de la Cannes 2022 au Cameroun. Dans un courrier adressé au pays hôte de l'organisation, la Confédération africaine de football a exprimé de sérieuses inquiétudes sur le retard enregistré dans la livraison du stade Olembe censé accueillir plusieurs matchs de la compétition. À presque un mois et demi du début de la compétition, le secrétaire général de la CAF fait état de grosses insuffisances dans l'organisation de la Cannes qu'il a listée en six points. Le plus important est l'état d'avancement des travaux du stade Olembe qui doit accueillir le match d'ouverture le 9 janvier 2022. L'état des pelouses, des stades, des centres d'entraînement, des équipes, le protocole Covid, le suivi des audits des stades, les panneaux LED et les opérations. Les autorités de la CAF ont précisé que si tout n'était pas réglé pour le stade d'Olembe d'ici le 30 novembre 2021, le match d'ouverture aurait lieu ailleurs. En tout cas, nous, on a stade ici. En ajoutant surtout que ce serait malheureux pour la CAF et pour le Cameroun d'ailleurs. Donc nous, on est assis, patins, comme je le disais, on vous regarde. Nos frères camerounais nous ont éliminés dans la course à la Coupe du Monde. On ne va pas venir ici mettre notre bouche dans l'air à fait. On vous aime et nous, on prie pour que tout se passe bien. N'est-ce pas ? Oui ! Fali Poupa atteint le milliard de vues sur YouTube. Fali Poupa Dicape la merveille rentre désormais dans la cour des grands et des plus grands de la musique africaine, voire mondiale. Celui qui a fait partie du quartier latin de Kofi Olomide est aujourd'hui l'un des plus grands artistes de l'histoire de notre continent. Et la récente notification de la plateforme YouTube ne vient que confirmer ce statut. Après donc plus de 20 ans de carrière musicale, l'enfant de Bandal, l'une des communes les plus animées de Kinshasa, vient de rejoindre le cercle des plus grands. YouTube vient d'annoncer que Fali Poupa a passé la barre d'un milliard de vues sur la plateforme. On peut le dire, Fali Poupa est actuellement dans l'une des plus belles périodes de sa carrière. Sa dernière tournée africaine a rassemblé des millions de spectateurs à travers le continent et soyons sûrs qu'il nous réserve encore de belles surprises pour cette fin d'année-là. Bravo à toi, Aigle, Tokos Netina Film. Larissa du groupe Eden est devenue maman. Les bébés pleuraient. Non, non, c'est bon, arrêtez ça, c'est des bébés constipés. L'info buzz du jour se termine sur une très bonne nouvelle. La chante Larissa Doe du groupe Eden a possé, vient d'être maman. L'artiste a donné naissance à un beau petit garçon. Ce terreux événement a amené le groupe Eden, malheureusement, à reporter. Non, pas malheureusement, c'est vrai, malheureusement pour vous, parce que vous n'allez pas les voir jouer cette année-là, parce que leur conseil était prévu pour décembre. Mais surtout, heureusement, double heureux, parce qu'elle va se reposer pour l'année prochaine. Et puis aussi, on est content, on va aller déposer les savons, n'est-ce pas ? Bravo, en tout cas Larissa, on est content pour toi. Les fans du groupe Eden vont juste attendre un peu seulement le temps que la maman finisse avec ce petit congé de maternité-là. Ils pourront à nouveau vibrer avec leur groupe préféré. Félicitations encore à Larissa, et puis bonne arrivée donc au nouveau-né. Que Dieu vous bénisse, voilà. Amen ! C'est le gros buzz de cette semaine là, partout sur Internet, partout aussi sur la télé, tout ça, on en parle. Demain, ça commence le jet ! Et qui c'est qui va aller affronter le grand génie de la forêt, Zabouda ? En prenant à bras le corps les consignes du présentateur Serge Kouachi. C'est ce samedi à partir de 20h15 sur Live TV. En exclusivité demain et exclusivement et exceptionnellement de numéro du jet à partir de 20h15. Ce sera en direct en même temps sur la page Facebook de Live TV. Et en même temps en direct sur la 206 du Bouquet Canal. Et en même temps aussi sur la TNT en HD, numéro 2. Le jet ! Qui va bomber les 10 millions ? Rendez-vous demain. Faites de 15. Et si vous nous voyez demain à midi dans la rediffusion, allumez votre télévision parce que ce sera le soir. Le jet ! Aller, on file tout droit maintenant vers le 12h chrono. Les vendredis sont des journées de belles balades avec notre reporter Potellé. Aujourd'hui, M. 12h chrono nous envoie découvrir Green Valley pour le plus grand bonheur des amoureux de randonnée et de balade en plein air. On y va maintenant. En fait, il y a un singe qui me poursuivait. Mais heureusement, j'ai réussi à lui échapper. Pour la découverte du jour, on part à Green Valley, un paisible endroit situé au cœur de la forêt de Brofodoumé. Venez, on y va. Nous sommes à Green Valley, complexe éco-touristique situé à 15 km d'Abidjan. Celui-là qui est en Abidjan-Alipé. Nous sommes plongés en pleine forêt dans un champ d'éveillage qui fait 80 hectares. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, nous avons là notre premier espace éco-touristique. Comme vous le voyez, la pisciculture. On va voir maintenant un de mes collègues. C'est M. Tengri Aboul, le responsable de la pisciculture. Nous avons accès à notre éco-tourisme autour et de la pisciculture, et de l'éveillaculture, et de l'éveillaculture. Là, je vais te suivre pour une petite randonnée pédestre. C'est un souci qu'on ne voulait. D'accord, on y va. Ça marche. Nous voilà maintenant dans le champ d'éveillage. Vous avez là un plan d'éveillage. Et pour pouvoir recueillir ce qu'on appelle ici la sève de l'éveillage, on a mis plein d'installations sur le thon de l'éveillage. Vous avez ici la gouttière, qui essaie à goûter goutte à goutte la sève, dans ce récipient noir-là, qu'on appelle ici la tasse. Fabrice, après avoir fini la pisciculture et l'éveillage, nous sommes présentément au champ du cacao. Voilà. Mais comme vous le voyez, sous vos yeux ici, nous avons là de la pomme d'eau, qu'on peut déguster si vous le souhaitez. Montez. Ok. Ah, le cacao, il ne voit rien. Ça, ce sont les fèves qui proviennent en fait de la cabosse que c'était Fabrice. Et ces fèves-là ici, c'est après le cabossage qu'on les envoie ici. Et donc, c'est grâce à ces fèves séchées qu'on obtient le chocolat. C'est au cœur de cette forêt à l'état pur qu'un éco-entrepreneur a décidé d'ouvrir son complexe. Ici, c'est un espace de repos, un espace de détente en plein air. Devant là-bas, il y a l'espace de jeu des enfants. Vous avez ici le château gonflable, tout près ici, le trampoline et des jeux de baby-foot. Ici, c'est l'air des enfants. Les parents sont assis, eux, en train de causer. Les enfants aussi, dans leur milieu, en train de s'amuser, en copains. Les amis, ça fait énormément de bien de se retrouver dans un environnement aussi vert où on a la possibilité de réaliser des randonnées pédestres et surtout de voir comment est-ce qu'on pêche nos poissons qu'on mange habituellement. Alors, si un jour vous êtes de passage à Bofodome, n'hésitez surtout pas à tenter l'expérience. Merci à notre très cher Apoutou sans filtre et puis tenter l'expérience. En tout cas, c'est toujours bon de participer à une randonnée pédestrale. Allez, on va marquer une courte pause. Elle est alimentaire dans quelques instants. Notre ami du Midi nous rejoindra. Je sais que vous êtes nombreux, impatients à l'attendre. Elle est là, déjà dans nos murs. Allez, à tout de suite. Donc, tous sur le plateau du WAM, aujourd'hui, c'est le vendredi 26 novembre 2021. Et je vais demander à tous les barrasseurs derrière là-bas, les esprits, de se faire entendre tout de suite. Vous faites très bien d'être en notre compagnie. C'est le dernier numéro de la semaine. On retrouve tout de suite mon ami du Midi. Mon ami du jour est exceptionnel. Elle a été adoubée depuis plusieurs années par toute l'Afrique. Elle est belle, intelligente et fait partie des personnalités les plus influentes de notre continent. C'est vraiment un grand honneur et un intense plaisir pour moi de vous la présenter aujourd'hui. Les esprits, déchaînez-vous pour Madame Sonia Mabiala. Dites Lady Sonia ! Côte Lady Sonia ! Côte Lady Sonia ! Côte Lady Sonia ! Bonne arrivée ! Et les esprits du bruit encore, s'il vous plaît, pour Côte Lady Sonia ! Yeah ! Côte, bonsoir ! Merci ! Y a ça ! Et sur le direct, en même temps, dès qu'on a annoncé le nom de notre coach, les cœurs ont commencé à pleuvoir maintenant. Ouais ! Grave, 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 grave ! Partagez, partagez ! Voilà ! Mettez les cœurs ! Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs ! Comment ça va, coach ? Je vais bien, merci ! C'est un plaisir, immense plaisir de vous recevoir. Non, mais pour moi, c'est un honneur ! Oh ! Je cherchais ! Hé, Seigneur ! Le grand Willy de moi ! Hé, Seigneur ! Non, les cheveux vont pousser, ça va aller, ça va aller ! Ah, ça va aller, ça va aller ! J'ai même envie de porter mon foulard, mais bon, ça va ! Faut porter, faut porter ! Ah d'accord, ok, je porte le foulard en même temps, direct ! Allez ! M'est-ce que tu es coach ? M'est-ce que tu es papa ? Ça va ! Sangonini ? Sangonini ! Malamou ! Hé, malamou ! Et ça bien ? Vrai bien ! Alors, les gars, quand même ! En tout cas ! C'est un plaisir, comme je le disais tantôt, et on ne va pas bouder ce plaisir-là. Qui est Lady Sonia ? Lady Sonia, c'est une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Une femme qui est passionnée de développement personnel, une femme qui s'est ramassée dans la vie, et qui a réussi à devenir quelqu'un qui pousse le monde, les hommes aussi, les femmes, les couples, tout le monde, je trouve qu'on a toujours un moyen de level up, de toucher le meilleur. C'est cela. Moi, j'ai adoré une femme ordinaire, mais qui fait des choses exceptionnelles. Exactement. Franchement, je pense que ça s'applaudit, les rappeurs, la nouvelle génération, prenez-en de la graine en tout cas. Comment ça a démarré cette aventure avec le coaching ? Le coaching, j'en faisais avant sans savoir que c'était du coaching, et puis après, j'ai eu moi-même mes problèmes. Vous savez, nous sommes Africains, on priait beaucoup, mais on priait, tout le monde disait, il faut prier, mais c'est une lâcheté de pleurer, il ne faut pas pleurer, si tu as des problèmes, tu pries, c'est moi-même. Je priais, mais sans changer de mentalité. Et quand vous priez seulement, sans changer, la vie ne change pas, donc j'étais frustrée. J'en voulais à Dieu, je détestais Dieu, je disais, mais tout le monde prie pour les autres, j'avais l'impression que ça marchait, jusqu'à ce qu'un jour, je me rends compte qu'en fait, j'avais un problème de métaïnoïa. Je priais, mais il fallait que je renouvelle ma mentalité, ma vision de moi-même, ma vision des choses. Et quand j'ai compris le secret, boum, en fait, je suis devenu coach sur le tas par rapport à ma vie. Par rapport à sa vie. Mais est-ce que c'est facile comme ça aujourd'hui, quand on prie, de changer soi-même ? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser le Tout-Puissant agir dans notre vie ? Vous savez, le Tout-Puissant, il a déjà fait sa part. Oui. Aujourd'hui, tu es Dieu et tu as des comptes à rendre à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il attend ton signal, en fait. D'accord. Il dit que tu es en retard. Pendant que tu dis, Seigneur, fais-moi. Il dit, mais je t'ai déjà tout donné. Tu as la capacité de prendre tes décisions, de bosser, etc. Mais il n'y aura pas un ange qui va descendre avec un plateau pour te dire, non, il faut qu'aller en l'air le gars-là pour faire ceci. Non, c'est toi-même. Donc voilà, tu prends ta décision, tu t'assumes et tu te bats. C'est pas parce que tu pries que maintenant tu vas croiser les bras à attendre, quoi. Non, Dieu n'a rien fait. Mais non, Dieu attend de toi que tu prennes des décisions pour ta vie. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Forcément. Je crois que les esprits, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Forcément. Je vois quelqu'un. Je reviens, Loveline Dongo, sur le direct qui dit « Esa, vision, bisso na bisso ». Ça veut dire que c'est une vision entre nous. Entre nous. Bissso na bisso. Bissso na bisso. Une vision d'ensemble. D'accord, ça marche. Tout à l'heure, le coach a parlé de certaines expériences difficiles et autres. Comment est-ce qu'elle a pu trouver la force d'en sortir vainqueur ? La force, on a tous la force. Le problème, c'est de prendre la décision. Par exemple, j'ai été violée. C'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. Très jeune. Et donc, j'avais la haine contre les hommes. J'ai dû choisir, soit de laisser cette haine me détruire, comme je vois beaucoup de gens, même dans vos églises. Voilà. Oui, oui, on fait semblant de prier, mais on est plein de méchanceté, de haine. Parce qu'on ne prend pas la décision de changer. D'accord ? Donc, j'ai dû choisir. Est-ce que je vais laisser mon bourreau diriger ma vie, me captiver, m'enfermer ? Où je peux casser les chaînes et décider que je fais ce que je veux de ma vie ? Ce n'est pas parce que tu m'as fait du mal que je suis obligé de te transporter, de te donner un hébergement dans mon cœur. C'est à moi. Non. I, you know, I change. J'ai choisi d'être, de vivre, de vivre ma vie, d'être libre, épanoui et tout. Et c'est ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de gens qui se suicident, qui restent dans des foyers brisés, parce que simplement, si je ne sais pas ce qu'on va dire et tout. Les gens vivent pour les autres. J'ai eu le courage de vivre pour moi-même et ça, c'est un privilège. Les gars, vivez pour vous. Vivez pour vous. Quand vous voyez les gens faire la fou ici, on s'en fout des kékéos. C'est ça. Parce qu'on vit, on est content d'être en vie. Et puis pour vous, toutes ces dames-là, je pense qu'hier, on célébrait partout dans le monde entier, on commémorait la journée, je crois, internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je pense que c'est vraiment à point nommé ce petit témoignage-là. Et surtout vous qui vivez donc en gourmet, je pense que c'est important. Les gros gourmet. Les gros gourmet. Évitez de transporter la personne qui vous a des gourmet dans vos cœurs. Si vous voulez bien vous pardonner à la personne qui vous a fait gourmet, vous allez faire gourmet ailleurs. Ça, ça va faire buzz. Allez, coach, à quel moment l'impact véritable, réel, s'est fait ressentir, je ne sais pas moi, quel a été le cas le plus difficile qui a été exposé, soumis donc à votre dextérité. Et ce jour-là, après, on a dit, bim, il faut que vraiment j'y aille à fond. Il y avait, vous vous rappelez quand on avait parlé des vaccins contre le COVID, la COVID ou le COVID bon, on se prend c'est un autre. Prenez l'un, vous laissez l'autre. Et puis j'ai dû me dépasser ma casquette de coach et porter la casquette d'activiste social, me présenter sur les réseaux sociaux et dire, aujourd'hui, je vais faire peser ma voix. Menacer en anglais, en français, et les Européens et ceux qui faisaient ça parler au nom de l'Afrique. C'est ce jour-là que les gens applaudissent, qu'ils ont dit que cette femme-là, ça, c'est un enfant digne de l'Afrique. Et on m'a accepté en tant que coach parce que jusque-là, mais les gens ne comprenaient pas le coaching. Ah, c'est une Jézabel Estépa. Vous savez, les gens, les ignorants, là, mais on les aime bien. Mais bon, ils étaient ignorants, donc on me clasheait, clasheait. Mais ce jour-là, j'ai pu démontrer qu'une coach peut apporter sa parole à Edithith, pour construire le continent africain. Et c'est depuis ce jour que le respect est arrivé et que maintenant, bon, l'éditionnaire est passée et puis voilà. Mais sinon, chaque jour, on gère des cas difficiles. Difficiles en tout cas. Très difficiles, délicats même. Plus des cas de couple ou des cas... Toujours les affaires de couple. Il ne faut pas croire que je ne coache que les femmes. Beaucoup d'hommes. Et je disais, je ne sais pas comment, je reçois plus d'hommes en coaching que de femmes parce que les hommes ont compris. Ils veulent les sécréer. Jusque-là, on disait aux hommes, non, soit un homme, un homme ne doit pas pleurer. Un homme, voilà. Par exemple, chez nous, on dit les bantous, les hommes de l'Afrique centrale. Un homme, c'est celui qui tape sur la table, qui croise les pieds. Non. Je leur ai dit, moi, j'ai vécu ça. Mon foyer, c'était un messe. C'était la pagaille, frère. Mon foyer, là, c'était n'importe quoi. Pourtant, mon mari était pasteur. Moi aussi, quand je pochais, quand on arrivait à la maison, on faisait trois mois, on ne se parle pas. Je rêvais de le tuer. Non. Sérieux. Et puis ça, c'est des choses que vous vivez aujourd'hui. Vous voyez vos pasteurs, vos autres, ils vivent bien. Mais vous savez ce qu'ils vivent dedans. Attends, il vous dit, hypocrisie, la hypocrisie. Sérieusement, c'est récemment. C'est chaud. Ah non, mais tu ne vois pas comment je me suis bien assise. Là, je vois, non, mais sérieux. Et donc, il fallait oser. Être vrai avec soi-même. Et dire non, stop. You know. Donc, j'ai dit au gars, là, mon ami, attends, on va se calmer d'abord. J'ai dit au mon gars, tu vivais avec une fausse go. Ça fait 26 ans qu'on est mariés. Mais je lui ai dit, les 20 années passées, là, je faisais semblant parce que je voulais. J'étais pas vrai. Maintenant, je veux vivre pour moi. J'étais fatiguée de souffrir. Mon mari a dit, bon, je vais apprendre. Mon mari, c'est quelqu'un, quand je lui tenais la main dans la rue pour marcher, il me disait, c'est quoi ? Moi, je ne suis pas un démon, quoi. Je lui dis, mais c'est quoi ça ? Parce qu'en fait, dans sa tête, un homme africain ne peut pas marcher avec la main. C'est ça. Alors, moi, j'étais une femme d'abord. Les femmes, c'est les émotions. Donne-moi de l'amour. Prouve-moi de l'amour. Célèbre-moi. Lui, il me prenait comme son camarade garçon. Donc, je faisais n'importe quoi. On était malheureux. Mais quand je me suis trouvé, quand j'ai su que, ah, Sonia, elle est comme ça, comme ça, comme ça, je lui ai dit, voilà qui je suis. Il a appris. Il s'est humilié pour un homme. Messieurs, écoutez. Arrêtez de jouer le vôtre. Écoutez, le gentleman. Mais oui, il a appris. Il s'est humilié. Il a dit, je veux apprendre-moi à t'aimer. Il a appris, il s'est humilié. Quelle humiliation. Quelle humiliation, je t'ai dit. Et aujourd'hui, on est heureux. Mais on a perdu 20 années. Mais mieux vaut tard que jamais, je pense. Et ça enseigne beaucoup dans la vie. Wow, wow. Les cœurs ne font que pleuvoir. Et je vois beaucoup d'hommes, en tout cas. Le père, avant la fin de l'émission, dit-lui de nous donner des conseils. Mais c'est ça. C'est ça que j'ai fait, non ? J'ai beaucoup aimé quand elle a dit qu'il fallait changer de mentalité. Voilà. Nous, on va changer d'étape. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Tout à l'heure, elle nous dira ce pourquoi elle est Abidjan, coach Lady Sonia. Et aujourd'hui, nous sommes de retour sur le plateau de WAM aujourd'hui. C'est le 26 novembre 2021. Hé, quel plaisir de recevoir cette grande dame-là. Lady Sonia, on l'applaudit encore plus fort, si vous voulez, les esprits. Lady Sonia et Abidjan, est-ce que c'est la première fois ? Non, oui, peut-être. Je suis une Ivoirienne. Je suis venue à l'âge de 2 ans. Je suis partie à l'âge de 19 ans, je crois. Et je suis revenue plusieurs fois. J'ai ma famille ici. Je suis Ivoirienne. D'accord. Même quand je parle, le nouchi qui veut sortir. Oui, forcément. Ou bien. C'est une histoire comme ça. Elle dit, il faut laisser ça. Lady Abidjan, pourquoi exactement ? Pour une méga conférence, un spectacle d'épanouissement au Palais de la Culture le 5 décembre. Et ça va... 5 décembre, c'est ça. On va caler ce que j'appelle les Irrelevances. Moi, j'aime créer les mots. Irrelevances. Donc, les choses qui sont hors sujet dans ta vie, là. On va caler ça en l'air. Non, il faut être là. Ça va être du bon. Ce sera où, ça ? Ça sera au Palais de la Culture. Laquelle des salles ? C'est laquelle des salles ? Louga François. Louga François, d'accord. La 1500 ? D'accord, la 1500 place. Oui, tout gentiment. Et ça s'adresse à tout le monde ? Surtout les hommes, les femmes, tous ceux qui veulent passer à un autre level. 2022 est à l'âge, comme je dis. 2022 est right here. Il sait bien de prendre les résolutions le 31 décembre. Je ne ferai plus ça. Non, mais bien prendre des clés pour activer certains leviers. Lady Sonia, ce n'est pas du coaching de la charge. Mes fruits sont là. Mes fruits sont là. Just come and see. Let me check. Ça se voit en tout cas. Les fruits sont bel et bien là. C'est un scandale de beauté que j'ai de bien voir aujourd'hui. Lady Sonia, on y reviendra en tout cas d'ici la fin de l'émission. Elle a donné son agenda. Moi aussi, maintenant, je vous permets de découvrir le mien après ce jingle. On commence par la soirée des divas. J'ai une diva ici sur ce plateau, en tout cas. Divas Collection, en collaboration avec Cicta Voyage, organise la première édition de la soirée des divas. Ce sera le dimanche 28 novembre, c'est-à-dire après-demain, à partir de 17h au Palm Club Hotel, 6 à Cocody. Au programme, une exposition vente des vêtements de la marque Divas Collection et à des prix, bien sûr, un soldé, un beau spectacle haut en couleur et un cocktail avec de nombreux lots à gagner, dont un billet d'avion. Les tickets sont à retirer gratuitement à la boutique Divas Collection et chez Dabali Express. Entrée gratuite, un full-line 0759 59 93 69 ou le 05 76 67 99 26. Ne vous faites surtout pas raconter cet événement. Gondwana Club, à Abidjan, les week-ends démarrent toujours au Gondwana Club. Rendez-vous ce soir à partir de 21h pour deux heures de fou rire avec les meilleurs humoristes. Voilà. Gondwana Club, Poulman, Abidjan. Ticket 10 000 francs CFA infoline 05 04 00 66 66. Personnellement, je me permets donc d'inviter Coach Lady Sonia si ce soir, à partir de 21h, bien, il n'y a rien à faire. Il y aura Président Mamane, il y aura de Perpignan, Brissano, les meilleurs de la place en tout cas. Ça, c'est avec plaisir. Avec plaisir, surtout. Le marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Le dernier point de mon agenda vous convie donc au marathon des femmes de Côte d'Ivoire pour la réconciliation nationale au boulevard du carnaval de Boisquet ce samedi 27, c'est-à-dire demain, 27 novembre, dès 6h, le rendez-vous sportif sera suivi d'un concert, giga-concert. Il faut donc revenir nombreux et infoline 0709 44 01 27. Et pour tous ceux qui souhaiteraient donc faire la promotion de leurs événements ou de leurs espaces dans l'agenda de Willy, c'est simple, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche donc sous le bas de votre écran 0759 95 12 94 2 x 05 46 70 68 07 77 33 52 65 On file tout droit maintenant vers les rendez-vous. Allez, pour dire coach, nous aussi on dit coacha. Oui, bon. Ça c'est surtout les Ivoisais qui m'appellent. Ça c'est les Ivoisais. Coach ou coacha, vous avez cassé la chose. On a tout gâté. Allez coach, il y a des personnes vraiment qui souffrent. qui ont enregistré des vidéos. Mais vraiment sérieuses quoi. Je vais demander à notre très cher David de nous donner de lumière ici. Même bleu, ça passe. C'est l'instant coach. Lady. Coach, les gens assouffrent. On va partir pour la première vidéo et ils ont besoin vraiment de votre coaching. Bon coach, comme vous êtes coach dans tout, je sais que vous avez toute solution à tout. Aujourd'hui, je suis fatigué, je viens vous exposer mon problème. Mon problème, c'est lequel ? Quand je passe ici, oh, Jules Becote, tu n'es pas grand. Oh, Jules Becote, tu n'es pas grand. Bon, quelles sont les astuces pour devenir grand ? Dites-moi. Si c'est le talent à aider, c'est le talent de laisser ça. C'est le talent à aider à côté, c'est le talent à laisser ça. Donne-moi les astuces pour grandir. J'ai fini de parler. Voilà, il a envoyé son message depuis la France, c'est le manager de Suspect 95. Il souffre. Il souffre. Il n'est pas grand, on l'appelle Courto. Oui, il n'a pas l'argent. Quand tu as l'argent, tu deviens grand. Même les plus grands te disent grand frère. C'est pas ça ? C'est moi aussi. Il faut sécher l'argent. J'ai dit, on connaît ça. Il faut lui dire « Sèche ton argent, tu seras grand. » Les plus grands vont t'appeler grand. Grand frère. C'est tout. Il y a sinon pour le moment. Je le décor, j'espère que tu as compris. Il faut chercher là. Allez, deuxième vidéo, deuxième cas. Coach, je suis fatigué. Je joue et je suis obligé de laper mes lèvres. Pour que ça soit un peu rose. Je pense que ça va être lèvres roses de plaies de vente. Vraie, vraie rose. Comme pour toi. Mais ça ne réussit pas. Tous mes lèvres sont toujours noirs. Coach, je sais aussi, je n'ai pas de chéri. Donc vraiment, je peux me donner une solution. Mes lèvres vont roser, vont devenir roses rapidement. Et puis au moins, les filles vont me regarder un peu. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mes lèvres sont trop noirs. Il est mieux d'avoir des lèvres roses pour que les filles s'intéressent un peu à moi. Coach, merci beaucoup. Je sais que vous pouvez porter sur vous. Allez ensemble. Voilà Coach, il s'appelle Boris Gouma et je tiens à préciser que c'est un fumeur. Mais c'est pour ça que ces lèvres sont noirs. S'ils fument, c'est normal que ces lèvres soient noirs. Mais j'ai dit, pour avoir des lèvres roses, ce n'est pas un problème. Il faut chercher les femmes qui portent beaucoup rouge à lèvres. Tu marches, tu les vois, tu les fais bisous, tu auras rouge à lèvres roses. Simplement, c'est ce que je pense. C'est super. J'adore. Allez, autre cas rapidement pour notre coach. Coucou coach, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi j'ai un véritable problème et j'espère que vous pourrez m'aider parce que le problème, il est vraiment sérieux. Voilà, cabri, j'aime manger cabri, mais pas trop même. Mais si c'est pour tuer cabri, là, je tue. Il peut tuer pour tout le quartier, même pour tout le pays. C'est plus fort que moi. Il tue même. Les gens qui sont à côté de moi disent, non, que c'est pas beau, faut arrêter de tuer. Mais il sait pas, c'est plus fort que moi. Souvent, là, il y a l'envie comme ça. Je me lève, je vais dans la douche. Dès qu'il arrive dans la douche, là, on coupe l'eau. On coupe l'eau. Donc, c'est un tuyage encore qui est là. Il sort, souvent il pleut, il sort, il sort dans le but, dans l'intention que l'eau me touche. Mais quand il sort net, la pluie cesse à se couper. Donc là, l'amour, il me dit que c'est quelque chose de nature. C'est un don que Dieu a mis au monde. Mais les gens ne veulent pas l'accepter. Donc là, il y a besoin de conseils pour voir comment il est. Si il n'est pas arrêté, parce que ça, c'est facile. Donc, aidez-moi, vu que vous êtes coach, là. Merci beaucoup, coach. Elle s'appelle Ariane Céleste, profession tueuse de cabri. Ah oui, oui, qu'est-ce qu'elle fait ? Ma chérie, tu ne te laves pas, il faut te laver le pardon. Une jolie femme doit me toucher le pardon. Une jolie femme doit toucher le pardon. Allez, on va rapidement pour la prochaine vidéo. Ouais, ouais, c'est vous, coach ? Ouais, voilà, j'ai le problème. Je voulais te voir pour que tu m'aides à résoudre ce problème. C'est pourquoi que je fais cette vidéo. Je suis en ce moment au Cameroun. Ouais, j'avais le problème, c'est-à-dire que je consommais beaucoup et l'alcool. Ouais, c'est là que m'ont dit non et d'arrêter de consommer et l'alcool pour ne pas avoir de problème. J'ai respecté, j'ai arrêté l'alcool. Mais maintenant, c'est la bière que je consomme. Je peux prendre un, deux, trois, quatre casiers et pas jour. J'ai besoin que tu m'aides comment que je peux et arrêter aussi et la bière. Voilà, c'est mon problème, je t'en prie. C'est un cœur brisé qui t'écrit depuis le Cameroun. Donne-moi une solution. Voilà. Lui, c'est un fils unique sous l'art professionnel. En une phrase. Il parle comme Jean-Michel. C'est ça en fait ? Il n'y a pas de délivrance pour lui, c'est bon, c'est fini. Dernière vidéo, avant bien sûr de se dire au revoir rapidement s'il vous plaît. C'est la vidéo de Akutu. Coucou coach, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Brico. Voilà. En fait, je vous appelle parce que j'ai besoin d'aide. Je ne comprends pas vraiment parce que moi, que vous voyez là, en fait, je suis mince et métisse. Je ne comprends pas parce que les gens que je rencontre, ils ne remarquent pas. Ils ne voient pas. je suis le seul à lui dire moi, je suis mince et métisse. Donc, je cherche une solution pour qu'on puisse vraiment me reconnaître comme je suis, en fait, donc étant mince et métisse. Voilà. Voilà, il s'appelle Brissano, présentateur Live TV. Il dit qu'il est gros et mince et métisse. Mais est-ce que... C'est la réponse qu'elle a. Allez, merci à Brico. Il a dit qu'on a bien d'être passé. Les esprits du bruit, s'il vous plaît, pour notre vote. Rendez-vous depuis le 5 décembre à partir de 14 heures. Voilà, les tickets sont disponibles partout. Et puis, on appelle le numéro 0, 0, 0, 0, 0, combien ? 0, 0, 225, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, en tout cas, le 5 décembre. Merci infiniment d'être venu. Merci du fond du cœur. Les esprits du bruit, s'il vous plaît, pour notre vote. Je vous garde, sortez couvert, en haut et en bas. Bye, bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada